bonjour bienvenue dans ce format court bienvenue sur maths en tête aujourd'hui on parle d'orthogonalité dans l'espace qu'est ce que l'orthogonalité on va déjà poser deux définitions qu'est ce que deux droits orthogonales et qu'est ce qu'une droite orthogonal à un plan et on déroulera une série de propriétés qui vont nous être bien utiles pour arriver à nos fins on commence par droite orthogonal alors première remarque la notion d'orthogonalité est intimement lié à la notion de droite perpendiculaire dans le plan justement là on va se pencher sur des droites qui ne sont pas forcément dans le même plan donc des droites qui ne sont pas coplanaires et donc des droites qui ne se coupent pas forcément des droites pas forcément séquente donc on dit que deux droites d1 et d2 sont orthogonales lorsqu'il existe deux droites coplanaires cette fois ci est évidemment perpendiculaire qu'on va appeler des imprimes et des deux primes qui leur sont respectivement parallèles des imprimes par les la d1 des deux primes parallèle à des deux c'est comme si des imprimes et des deux primes étaient des représentantes de d1 et d2 mais dans un même plan les projections de d1 et d2 sur le fameux plan cette droite noire et cette droite rouge elles sont orthogonales on ne parle ici pas de perpendiculaire pourquoi sont elles orthogonales parce que cette droite rouge b h est parallèle à cette deuxième droite rouge cg elles font partie du même plan la face b cg or la deuxième droite rouge et perpendiculaire cette fois ci à la droite noire puisqu'elles font partie de la face f cg donc on a deux droites qui font partie du même plan qui sont perpendiculaires de droite rouge parallèle conclusion la première droite rouge est orthogonale à la droite noire elles ne font pas partie du même plan alors maintenant qu'est ce que une droite orthogonale à un plan une droite est dite orthogonale à un plan lorsqu'elle est orthogonale à deux droites sécante de ce plan la droite d sera orthogonale au plan p lorsqu'elle sera orthogonal à une première droite de ce plan et à une deuxième droite qui est sécante à la première une seule droite ne peut pas suffire si vous avez un plan p ici et une droite d une droite delta plutôt l'intérieur de ce plan p on peut très bien imaginer une droite d qui soit orthogonale à cette droite delta sans pour autant être orthogonale au plan il faut une deuxième droite qui fait partie du plan et qui sera sécante à delta on passe à des propriétés si une droite est orthogonale à un plan alors elle est orthogonale à toute droite de ce plan illustration vous prenez un plan p une droite d orthogonal à ce plan et bien cette cette droite d sera orthogonal à toutes les droites de ce plan propriétés 10 deux droites orthogonale à un même plan sont parallèles entre elles si vous avez un plan p avec deux droites orthogonal à ce plan appelons les d1 et d2 avec un petit angle droit et bien les droites d1 et d2 seront parallèles propriété 11 si on part sur deux droites parallèles alors tout plan orthogonal à l'une sera également orthogonal à l'autre mais de droite d1 et d2 mon plan p avec l'angle droit sur la première droite et bien forcément il y aura un angle droit sur la deuxième propriété 12 un peu dans la même veine deux plans orthogonaux à une même droite sont parallèles entre eux si vous avez deux plans qui sont orthogonaux à une même droite qu'on va appeler d alors ces plans seront parallèles et pour finir même configuration mais des données et une conclusion inversée si on a cette fois ci deux plans parallèles si vous avez une droite qui est orthogonale à un de ces plans donc angle droit ici forcément elle sera orthogonal à l'autre plan qui se passe qui par contre